Coronavirus en Belgique, à Bruxelles, le syndicat des locataires salue la prime de 214,68 euros octroyés. Le syndicat des locataires se réjouit de la prime octroyée à certains locataires par le gouvernement bruxellois, à l'initiative de la secrétaire d'État au logement bruxellois Nawal Benhamou. Cette prime unique de 214,68 euros va toucher une partie des locataires impactés par la pandémie du coronavirus. Le secrétaire général du syndicat, José Garcia, a tenu à remercier les locataires pour la pression exercée auprès des divers ministres régionaux et leur demande de se manifester au cas où ils ne recevraient pas cette prime qualifiée de semi-automatique. « Nous aurions préféré une exonération partielle du loyer plutôt qu'une allocation loyer. Notre organisation estime néanmoins qu'il aurait été plus judicieux et équitable que le gouvernement ne paye pas lui-même cette aide directe au loyer », indique cependant José Garcia. « En effet, cette prime, qui ira directement dans la poche des bailleurs, les protège en quelque sorte des effets économiques directs et néfastes de cette crise. En d'autres termes nous aurions préféré une exonération partielle du loyer plutôt qu'une allocation loyer. Degré, 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 lire aussi, coronavirus, doit-on payer la totalité de son loyer ? Degré, 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 retrouver, tout notre dossier sur le coronavirus recevé, chaque matin l'essentiel de l'actualité. » Le syndicat des locataires se réjouit de la prime octroyée à certains locataires par le gouvernement bruxellois, à l'initiative de la secrétaire d'État au logement bruxellois Nawal Benhamou. Cette prime unique de 214,68 € va toucher une partie des locataires impactés par la pandémie du coronavirus. Le secrétaire général du syndicat, José Garcia, a tenu à remercier les locataires pour la pression exercée auprès des divers ministres régionaux, et leur demande de se manifester au cas où ils ne recevraient pas cette prime qualifiée de semi-automatique. « Nous aurions préféré une exonération partielle du loyer plutôt qu'une allocation loyer. Notre organisation estime néanmoins qu'il aurait été plus judicieux et équitable que le gouvernement ne paye pas lui-même cette aide directe au loyer, indique cependant José Garcia. En effet, cette prime, qui ira directement dans la poche des bailleurs, les protège en quelque sorte des effets économiques directs et néfastes de cette crise. En d'autres termes nous aurions préféré une exonération partielle du loyer plutôt qu'une allocation loyer. Degré, 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 lire aussi, coronavirus, doit-on payer la totalité de son loyer ? Degré, 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 retrouver, tout notre dossier sur le coronavirus. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.